Générique Troisième et dernière partie de l'Africaine, nous sommes toujours compagnie de nos éditorialistes d'Aoud Atal, Jean-François Kandjikombe et Jean-Marie Bitomo. La Banque Ouest Africaine de Développement se dote d'une stratégie environnement-climat 2015-2019. La feuille de route s'articule autour de trois axes dont le développement d'outils efficaces de financement et de mobilisation des ressources, et ce, afin de soutenir la lutte contre les changements climatiques. Déo Grasas-Podo La Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, s'est dotée d'une stratégie environnement et climat couvrant la période 2015-2019. Le plan vise à poser les bases d'une croissance verte dans l'espace UEMOA en tenant compte des trois axes principaux. Le renforcement des capacités des unités opérationnelles dans le domaine des évaluations environnementales, le développement d'outils efficaces de financement et de mobilisation des ressources pour soutenir la gestion environnementale et la lutte contre les changements climatiques. Tout ceci permettra de consolider le leadership de la BOAD dans la sous-région sur les questions environnementales. Je crois que c'est une très très bonne nouvelle. Il faut permettre aux pays d'aller vers un développement sobre, en carbone et résilient. Et le fait que des institutions multilatérales comme la BOAD, qui existent déjà et qui financent déjà le développement en Afrique, s'adaptent à ce nouveau contexte et à ce nouveau paradigme mondial, est quelque chose de salutaire. Maintenant, est-ce que des gens qui se sont investis dans de la finance pure de développement pourront aller vers la croissance verte qui veut un vivage beaucoup plus humain ? C'est ce défi que je crois que cette institution devra relever. D'un point de vue stratégique, la BOAD s'est positionnée sur certains mécanismes de financement des accords multilatéraux relatifs à l'environnement, notamment le Fonds vert pour le climat, pour faciliter l'accès des États membres de l'UMOA à des subventions liées au projet de promotion des énergies renouvelables. La part de ces sources d'énergie se présente comme une solution pour résorber le déficit énergétique, réduire la facture énergétique des États et surtout améliorer la qualité de vie des populations n'ayant pas accès à l'énergie. La BOAD a beaucoup financé les routes, mais beaucoup de ces pays sont subsahariens, donc ont le soleil gratuitement et donc il faut pouvoir financer des centrales solaires et qui financent l'énergie, dit le financement de l'industrie, ne pas financer les fausses solutions comme les centrales à charbon, les centrales à fuel que nous connaissons. Et si la BOAD s'engage sur ce terrain, ils feront du bien non seulement pour les économies endogènes de nos pays ouest-africains, ils feront un très grand bien à cette population qui n'a pas effectivement accès à l'énergie 24 sur 24. Les interventions de la Banque Ouest-Africaine de Développement dans le domaine de l'énergie ont consisté à accompagner les États dans la résorption de leur déficit énergétique par l'accroissement de leur capacité de production d'énergie électrique et le renforcement de la fiabilité de leur réseau de transport et de distribution. Daouda, est-ce que c'est important aujourd'hui de parler de croissance verte ? – Oui, oui, c'est important Fanny, puisque de toute façon c'est une niche, c'est de nouvelles opportunités pour la croissance de manière générale. Tout ce qui est lié au développement des énergies renouvelables, tout ce qui est lié au développement finalement à la protection de l'environnement, c'est un ensemble de choses qui peuvent générer des emplois. Mais encore il faut des stratégies efficaces à ce niveau-là. Mais il est clair que l'Afrique n'est pas encore suffisamment électrifiée, ça on le sait, donc pourquoi pas profiter de ces énergies vertes par exemple pour progressivement électrifier l'Afrique. Et ça, ça peut générer des emplois, le traitement des déchets, dans tout ce qui est assainissement, c'est important aussi, ça rentre dans l'économie verte. La gestion des parcs naturels, on peut même parler de tourisme durable, il y a un certain nombre de choses comme ça, tout ce qui gravite autour de, en tout cas d'une bonne prise en compte du développement durable, en sachant que le développement durable, quand on en parle, nous pays africains, on doit prendre le triptyque, c'est-à-dire les trois dimensions du développement durable, contrairement à la vision occidentale qui du coup met en avant davantage le vert, c'est-à-dire, puisqu'ils sont assez développés, le triptyque c'est l'économie, le social, le culturel et l'environnement. Donc toutes ces trois dimensions doivent aller ensemble. Moi j'ai l'habitude de dire, un sac vide ne tient pas debout, pour reprendre un proverbe de chez moi au Sénégalais, quand on a faim, on nous parle d'environnement, ça ne marche pas. Donc c'est à la fois toutes les trois dimensions et toutes les politiques publiques devront l'intégrer. Pour finir rapidement sur la BOAD, c'est très important, parce qu'ils sont, je pense que c'est des malins, effectivement ils ont compris qu'il y a le fonds vert qui arrive, il y a le fonds pour l'adaptation au changement climatique, il y a le fonds pour l'environnement mondial. Donc en fait, ils essayent de développer des outils pour pouvoir capter l'ensemble de ces financements qui vont arriver en Afrique de manière à les redistribuer. Par exemple, avec un, on peut lever dix par exemple. Je pense que c'est une bonne dynamique pour cette institution de développement. – Jean-François, on dit souvent, enfin, certains disent que la croissance verte n'est pas la priorité de l'Afrique, qu'il y aurait d'autres priorités pour le continent africain. Qu'est-ce que vous en pensez ? – Je ne suis pas loin de partager leur avis, si. S'il s'agit de dire que, en réalité, la croissance verte, qui est mise en relation avec les changements climatiques, la COP21 c'est cela, s'il s'agit de dire que l'Afrique est plus victime que acteur du changement climatique et donc producteur de pollution ou des facteurs qui conduisent au changement climatique. Nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui. Et la Chine seule pollue plus, les États-Unis seuls, produisent plus de facteurs déstabilisants pour le climat que l'ensemble de l'Afrique. Et encore, quand vous revenez en Afrique, quand nous revenons en Afrique, quels sont les agents qui polluent le plus ? C'est les mines, par exemple, c'est exploité par des Africains ? Je ne crois pas. C'est un certain nombre d'industries aéroportuaires, pharmaceutiques et le commerce du déchet. Parce que les uns et les autres ont compris qu'ils pouvaient vendre une part de leurs déchets, l'exporter vers l'Afrique. Donc l'Afrique est un réceptacle. Donc du coup, si les personnes qui posent l'affirmation que vous dites en disant que ce n'est pas très important pour l'Afrique, ce n'est pas prioritaire, si c'est dans ce sens-là, moi j'approuve l'idée. L'autre chose, sur l'autre versant, moi je crois, moi personnellement, que le mode de développement africain est un mode naturellement vert. On est dans la nature, on fait avec la nature, on fait en respectant les équilibres naturels de façon tout à fait traditionnelle. Il s'agit simplement de continuer dans cette voie-là, à mon avis. – Merci. Dans l'actualité également, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, a célébré ce lundi et mardi son 70e anniversaire. Le président camerounais, Paul Biya, était présent à cette occasion. Le Cameroun a d'ailleurs été élu au comité exécutif de l'UNESCO en compagnie de six autres pays africains. – Jean-Marie, l'UNESCO fête ses 70 ans d'existence. Qu'a apporté cette organisation aux pays africains ? – L'organisation a essayé d'insuffler une espèce de rationalité sur la bord des problématiques de développement en Afrique. L'avantage qu'a l'UNESCO, c'est que ce n'est pas un organisme financier en tant que tel. L'UNESCO met en place des programmes, élabore, si vous voulez, des stratégies pour accompagner les États, les aide à analyser, si vous voulez, les insuffisances qu'ils ont à l'intérieur des différentes économies et des différents territoires. Donc ça, s'il y a, comme le président de la République, M. Paul Biya l'a dit, l'UNESCO est un organisme qui va fonctionner différemment, si vous voulez, par rapport à la logique capitaliste que nous avons. Toutes les institutions, quand vous voyez ce que l'UNESCO, si vous voulez, pose, comme son nom l'indique, vous avez les préoccupations culturelles des États. Même s'ils ne vont pas jusqu'au bout, parce qu'il faut toujours que nous-mêmes, même si ces gens-là démarrent, si vous voulez, les stratégies de développement, les stratégies d'accompagnement à mettre en place, il faudrait que nous-mêmes, nous les finalisions pour que nous prenions en compte nos propres préoccupations, que ce ne soient pas des préoccupations externes qui soient posées. Donc, l'ensemble des organisations internationales aujourd'hui, ce sont des organisations internationales qui ont plutôt des préoccupations, qui sont des préoccupations, de mon point de vue, égoïstes quelque part, parce qu'ils regardent d'abord leurs besoins, chose qui est naturelle pour les individus, c'est à nous, c'est-à-dire de pouvoir implémenter ça à notre manière. Donc, dans ce cadre-là, l'UNESCO est une organisation qui, on peut dire qu'elle est pratiquement neutre, parce que c'est une organisation qui est rarement prise à défaut, sauf, je ne parle pas de la dimension financière, qui est rarement prise à défaut, sur la moralité des programmes qui sortent de cette organisation-là. Donc, je pense que c'est une des organisations qui devrait, c'est-à-dire à l'avenir, on parle de l'Afrique, en termes de coopération, c'est une organisation qui a une coopération avec l'Afrique, qui a une coopération saine, de mon point de vue, comparée à toutes les autres organisations internationales. – Daouda, que pensez-vous de la place de l'Afrique au sein de cette organisation ? – Oui, elle est importante, la place de l'Afrique, puisque quelles sont les thématiques de l'UNESCO de manière générale ? L'éducation et la culture. On sait très bien que l'Afrique est le continent qui est le moins en avance sur ces questions-là dans le monde. Donc, forcément, cela, vous avez la réponse, Fanny, à votre question. C'est très important, effectivement, que l'Afrique s'implique et que l'UNESCO appuie l'Afrique dans ses politiques d'éducation et liées à la culture aussi. – Merci, et tout de suite, notre chiffre du jour, les souscriptions des investisseurs aux obligations souveraines du Cameroun ont oscillé autour de 98%, malgré le taux record offert de 9,75% pour une maturité de 10 ans et une garantie partielle de la Banque africaine de développement. Les arrangeurs de l'opération ne semblent pas avoir convaincu tous les investisseurs. Au final, 134 investisseurs auraient pris ces obligations pour un montant de seulement 1,20 milliard de dollars sur les 1,25 milliard de dollars attendus par le gouvernement camerounais. Jean-Marie, jusque-là, les eurobonds africains ont été plutôt sursouscrits, comme ça avait été le cas pour le Sénégal, par exemple. Comment expliquer que ça n'a pas été le cas pour le Cameroun ? – Vous savez, vous avez les marchés financiers, les marchés financiers sont à l'affût de tout ce qui peut être, c'est-à-dire, fluctuation économique. Quand vous avez un eurobond qui ne prend pas, si vous voulez, quand on n'atteint pas les objectifs fixés à la base, nous savons que la Côte d'Ivoire a lancé le sien, le sien, si vous voulez, a été un succès, il a été souscrit au-delà. Les premiers eurobonds ont rendu, comment dirais-je, lancés par le Cameroun, ont eu le même succès. Vous savez, dans le cycle économique, vous avez la notion de surchauffe. Les investisseurs savent très, très bien que dès l'instant qu'il y a une incertitude, quelle qu'elle soit, ça comporte un risque derrière. Dans cette incertitude-là, on vous le fait payer sur le marché. Je reviendrai sur autre chose là-dessus, c'est le taux auquel le Cameroun a souscrit, si vous voulez, ce eurobond-là. Ça me semble être des taux faramineux par rapport à ceux qui, quand on sait aujourd'hui que la France emprunte sur les marchés internationaux à l'ordre de 3 %, je sais qu'il y a la notion de risque derrière, la notion de risque financier, c'est-à-dire, c'est comme les assurances, on vous fait payer si vous comportez un risque potentiel dont vous payez en conséquence. Je ne pense pas qu'honnêtement, à l'heure actuelle, quand on regarde les économies africaines, que le Cameroun soit un pays, si vous voulez, dans lequel vous avez le risque le plus élevé. Le niveau de risque ne me semble pas aussi élevé que ça pour souscrire un eurobond à 9,8%. Et sur une maturité de quoi ? De 10 ans. – Daouda, est-ce que ce premier, si on peut l'appeler comme ça, premier revers, ça pourrait effrayer d'autres pays de se lancer dans cette volonté d'émettre un eurobond ? – Oui, ça peut effrayer, effectivement. Après, tout dépend aussi de la soutenabilité de la dette du pays lui-même, c'est-à-dire le pourcentage par rapport au PIB. On sait que aussi les agences de notation, avec des méthodes parfois qui sont critiquables, vont dire A, B, B-, B+, C, D, etc. Ça tient à des paramètres, des facteurs et des critères que finalement, nous ne définissons pas nous-mêmes et le marché est complètement fou et braqué et braque ses yeux là-dessus. Donc, quelque part, ces États n'ont même pas le choix. Voilà, les taux dont parle Jean-Marie, c'est comme ça. Soit ça arrange le pays, le pays souscrit ou pas, en fonction des équilibres macroéconomiques. – Oui, Jean-François ? – Oui, je me posais la question de savoir quel pouvait encore être l'intérêt de passer par l'institution de la zone euro. Parce qu'on parle d'eurobond, on ne parle pas d'Africabond. Pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, on passe par la zone monétaire de l'euro pour pouvoir aller sur le marché. Et ça suppose, en tout cas, naïvement, je me disais que pour les États africains, l'intérêt était d'avoir la garantie de la stabilité, notamment de l'euro. Et or, on a des taux faramineux comme ça. Alors, le gap, il tombe dans les poches de qui ? C'est la question que je me pose. Mais je n'ai pas de réponse. – Merci, ce sera le mot de la fin. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, on va retrouver le troisième volet de cette semaine consacrée aux enjeux de l'eau. Jean-Marie, merci d'avoir été là. – Merci Fanny et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. – Dabouda, merci également. – Merci Fanny, c'est un plaisir renouvelé. Et bonsoir à tout le monde. – Et Jean-François, merci. – Merci Fanny, je me suis rendu compte qu'on avait oublié les téléspectatrices d'Alfred. – Je les salue. – Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom. – Sous-titrage ST' 501